Salut à tous, c'est GAGS ! J'espère que vous allez bien. Je voudrais commencer à travers cette vidéo une petite série pour parler d'Ubisoft. Voilà, vous l'avez vu dans le titre, Ubisoft qui est quand même un acteur majeur du jeu vidéo et qui plus est, français. Soyons chauvins, non mais soyons-le, je veux dire, n'hésitons pas, il faut en être aussi fier. Alors, on va faire plusieurs vidéos sur plusieurs thèmes à propos d'Ubisoft, mais je voudrais commencer par Ubisoft et sa vision du game design. Et sa vision du game design pour ses anciens titres, mais aussi pour ses prochains titres et comment il gère ses licences à ce niveau-là. Et vous allez voir que ça a beaucoup changé depuis quelques années et on va voir si c'est bien ou pas, si on a à craindre nos espoirs, les points positifs, négatifs. On va en débattre ensemble, n'hésitez pas à apporter vos commentaires et on fera d'autres vidéos sur les licences d'Ubisoft, Far Cry, Assassin's Creed. On essaiera à chaque fois d'aller un petit peu plus loin dans les détails, surtout niveau game design, parce que vous savez que c'est mon créneau, c'est mon crédo. Donc, on ne va pas parler de gestion de production, je suis un petit peu moins qualifié, même si j'en connais quand même pas mal. Mais on va commencer à s'intéresser à la vision du game design d'Ubisoft et la gestion de ses futures licences. Mon premier stage a été, mon premier stage de fin d'étude, pas de milieu d'étude, de fin d'étude a été à Ubisoft Annecy. Et Ubisoft Annecy, moi, c'est un studio que j'apprécie énormément, notamment pour la qualité de leur création dans le multijoueur. Il faut quand même savoir qu'ils ont créé des modes multijoueurs assez exceptionnels. Ils ont fait le formidable mode multijoueur des premiers Splinter Cell, qui a malheureusement disparu dans les derniers, mais c'était juste exceptionnel, avec le système espion, assaut. Vraiment, c'était un multijoueur d'une profondeur absolue. Alors, à l'époque, il y avait des petits problèmes de connexion, etc. Mais si on me ressortait un multijoueur comme ça aujourd'hui, franchement, je serais aux anges. Je me suis tellement éclaté sur ce multi et c'était très atypique. C'était asymétrique. C'était parfait. Ils ont fait également le non moins formidable multijoueur des Assassin's Creed, qui a aujourd'hui disparu dans les derniers Assassin's Creed. Mais franchement, c'était un multijoueur qui était super. Il fallait détecter les cibles dans la foule, assassiner les autres joueurs. Encore une fois, c'était vraiment très fouillé et très recherché. Et vous savez, ils ont produit récemment Steep, cher à leur propre montagne, qui ne sont pas loin de chez eux, à Annecy. Et ils ont fait un jeu, et on en parlera aussi de Steep, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Donc voilà, j'ai fait mon stage à Ubisoft Annecy. Et il faut savoir que j'ai une anecdote à vous raconter qui va vous permettre de comprendre plusieurs choses que vous avez vues dans leurs jeux assez récents. Notamment les Assassin's Creed, Far Cry et autres grosses licences. Alors, à l'époque, quand j'étais à Ubisoft Annecy, j'ai eu accès à ce qu'ils appelaient la Bible du game design. Donc c'était un énorme document qu'on avait tous, nous, game designers à Ubisoft, et qu'on devait plus ou moins respecter dans la création d'un jeu, du design, des mécaniques, etc. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un, parce que je pense que je n'ai pas le droit. Et puis deux, parce que ce n'est pas intéressant. Mais c'était une Bible qui donnait des grands axes de design. Et ce, pour à peu près tous les jeux d'Ubisoft. En fait, l'idée, c'était quoi ? L'idée, c'était de formater les jeux Ubisoft pour qu'ils ressemblent aux jeux Ubisoft. C'est-à-dire que Ubisoft fasse des jeux qui ont tous une architecture, en tout cas avec des mécaniques globales, qui font qu'on les reconnaîtrait parmi tous. Donc une idée louable à la base. C'est-à-dire, voilà, les jeux Ubisoft, on sait que dedans, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pour ça qu'on les achète et c'est pour ça qu'on les aime. Et, alors, moi, il faut savoir que j'avais trouvé ça assez étrange. Parce que pour moi, un jeu vidéo est un peu unique. Ce doit d'être unique, ce doit d'avoir une identité forte et pas seulement sur la DA ou sur tout ça, mais ce doit de proposer des choses uniques aussi en gameplay. Et c'était un peu bizarre de formater un petit peu le design de leur jeu. Alors, vous avez vu, alors moi, après, j'ai bien sûr quitté Ubisoft Annecy, puis je suis allé travailler ailleurs. Ce que je vous dis là, c'est marrant parce que moi, je l'ai retrouvé dans les jeux futurs, après, voilà. Donc, par exemple, c'est pour ça que vous avez dans tous les derniers Assassin's Creed et tous les derniers Far Cry, la même mécanique de je débloque un point d'intérêt et ensuite, quand je vais à ce point d'intérêt et que je le débloque, ça me donne sur la map plein d'autres indications, des nouvelles missions, des nouveaux trucs à conquérir, etc. Et puis, je vais à un autre point d'intérêt et là, de nouveau, ça va m'éclairer la map, ça va me donner des indications des déplacements rapides, etc. Ces mécaniques-là, elles se retrouvent partout. Dans tous les jeux Ubisoft, à un moment donné, elles se sont retrouvées partout. Et il y a eu overdose de ça. Dans tous les Assassin's Creed, il fallait débloquer, monter pour débloquer le truc. Dans Far Cry, il fallait débloquer des camps, c'est encore le cas. Il faut débloquer des camps. Et ensuite, une fois qu'on a débloqué un camp, ça nous fait un déplacement rapide, ça nous montre les trucs aux alentours, etc. C'était... et on avait quasiment ça dans tous, tous les jeux Ubisoft, quoi. Donc ça, c'est un exemple, voilà. Suite à mon anecdote, c'est un exemple très précis de ce qu'ils ont voulu mettre en place, une espèce de marque de fabrique Ubisoftienne dans le design. De plus, Ubisoft, comme bon nombre d'éditeurs, avait un certain nombre de licences en cours et estimait que chaque année, il devait produire, pour faire des ventes, parce que ça vendait bien, évidemment, un jeu par an, voilà, tout simplement. Donc on a eu pendant un certain nombre d'années, un Assassin's Creed par an, je crois que c'était un Far Cry par an aussi, voilà. Enfin, l'idée, c'était de faire vraiment très, très régulièrement progresser la licence, parce que ce sont des grosses licences qui font énormément vendre, tout simplement. Et donc, c'était un petit peu la règle de base. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous mixez les deux, ça pouvait quand même bien se combiner. Malgré qu'il y ait une créativité artistique, à chaque fois d'un choix d'univers très, très original et vraiment bien réalisé quand même, malgré des tards techniques, des manques d'optimisation, etc. Il y avait d'un côté une build de design qu'on devait plus ou moins respecter, de l'autre côté des grosses licences. Et donc, en fait, il y avait un an pour appliquer cette build de design au gros jeu. Alors bien sûr, dans la build de design, vous pouviez créer des nouvelles mécaniques. Ce n'est pas un problème. Il ne fallait pas faire exactement les mêmes designs à chaque fois. Mais c'était des grandes directions. Et donc, on a eu des Assassin's Creed ou des Far Cry régulièrement, etc. Plus les Assassin's Creed, d'ailleurs. Force est de constater qu'avec cette technique-là, vous diminuez la qualité de vos jeux. Tout simplement. Parce que vous avez beau mettre 200 personnes sur un Assassin's Creed, 250 personnes, ce qui est déjà quand même une bonne équipe, à un moment donné, le temps est incompressible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut une certaine organisation. Il faut tester les choses, les revoir, les refaire. Vous n'avez pas de la magie entre les doigts tous les 4 matins. Donc, à un moment donné, ce n'est pas parce que vous mettez 1000 personnes que vous allez faire jeu en un mois. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Il y a un temps incompressible pour faire un jeu, faire de la qualité, le tester, l'optimiser et le polish. Tout simplement, le peaufiner. Et donc, là, ils ont fait ça pendant quelques années jusqu'à ce que ça craque. La maison, elle a craqué. Je dirais que les Assassin's Creed, on en parlera des Assassin's Creed, mais le Assassin's Creed Unity, moi, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré Paris. Je trouve que la ville était très réussie. Même les missions étaient pas mal. Mais alors, le reste, l'optimisation, les bugs, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir. Il fallait faire ça en un an. Ubisoft s'est aperçu que, un, ça coûtait très cher, même si ça rapportait, de faire un jeu, un jeu par an. Il fallait reprendre quasiment tout depuis le début. Alors, dans l'Assassin's Creed, les mécaniques de base restaient. Mais enfin, il fallait refaire un univers à chaque fois. Il fallait refaire des nouveaux trucs à chaque fois. Réécrire toutes les missions, refaire tous les doublages, etc. C'est quand même énormément de boulot, de pression, de stress. Et mettre à contribution une équipe de développement tous les ans en surcharge, avec des heures sues par la fin, etc. Vous diminuez le moral de vos troupes. Et au final, vous n'arrivez plus à faire de la qualité. Et ça a grondé chez Ubisoft, mais ça a aussi a grondé chez les joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. En plus de ça, pendant l'année qui suit, pendant que vous produisez votre deuxième jeu, il faut faire des DLC. Quand c'est juste, on ne s'en sort plus. Donc, c'est des DLC de mauvaise qualité, etc. Et là, vous êtes dans un cercle maudit. Voilà, un cercle maudit. Et vous commencez à avoir une mauvaise réputation aussi, tout simplement. Alors, Ubisoft a changé son fusil d'apole récemment. Ils ont décidé, et je trouve que c'est personnellement une excellente idée. En tout cas, moi, j'adore le concept. Ils ont décidé de revoir vraiment leur plan depuis quelques années. Ils ont décidé de créer des licences solides, uniques en design, pour pouvoir les exploiter plus d'une année. C'est-à-dire, vous dépensez un bon paquet de fric pour produire une licence. Et ensuite, vous vous dites, cette licence, elle va être super solide. Elle va être très accrocheuse. Et on va pouvoir construire dessus pendant un an, deux ans, trois ans, à travers différentes saisons. Différents season pass, etc. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va supporter notre jeu à fond. On espère que les joueurs vont rester dessus. Et on aura juste, nous, des DLC à refaire. Ce qui coûte énormément, beaucoup moins cher. Ce qui coûte beaucoup moins cher que de refaire, de base, la DA, toutes les mécaniques, le moteur, etc. Et donc, ils ont lancé un certain nombre de jeux. Mais pour ça, c'est risqué aussi. C'est-à-dire que si ça marche, c'est super. Vous vendez des DLC à 15 euros, à 20 euros, à 30 euros, qui est la moitié d'un jeu à refaire. Et ça vous coûte beaucoup moins cher. Et s'il y a beaucoup de joueurs, il y en a beaucoup qui vont l'acheter. Donc, c'est quand même très rentable. Par contre, c'est très risqué. C'est-à-dire que pour pouvoir parier sur un jeu sur plusieurs saisons, il faut absolument que le jeu soit super bien. que les joueurs aient envie de rester longtemps dessus. Et ça, ça implique absolument d'avoir quelque chose d'unique, de très original, de très accrocheur, de très bien fait à la base. Un très bon socle de game design, comme j'ai plaisir souvent à utiliser cette réflexion dans mes vidéos. Et donc, ça, force est de constater qu'ils l'ont mis en place. Et je dois le dire, et ça me fait plaisir de le dire, force est de constater qu'ils réussissent. C'est-à-dire qu'ils ont lancé, par exemple, Rainbow Six Siege. Oui, le jeu avait beaucoup de problèmes à son lancement. Mais le jeu était vraiment à portée de la fraîcheur et unique en son genre. Il y avait un système de destruction, des agents, etc. Un système d'attaque-défense hyper bien foutu. Des cartes qui étaient quand même pas mal, avec plein d'entrées, plein de passages. Et vraiment, c'est un jeu qui est très, très joué. Qui est maintenant en compétitif. Et ils ont réussi à corriger les bugs, améliorer la stabilité, à garder une base de joueurs. Et apporter énormément de DLC. Aujourd'hui, je n'ai pas joué depuis longtemps, mais je ne sais plus combien il y a d'agents. C'est une folie. Et puis, c'est en l'e-sport, etc. Donc là, ils ont réussi avec leur licence. Parce que c'était un contenu très solide à la base. C'était une base très solide qui faisait que les joueurs restaient dessus. Parce qu'il n'y avait pas d'autres jeux multi pour eux. Voilà, tout simplement. Ils ont fait ça avec The Division. Alors, The Division aussi, il y avait des problèmes à la sortie. Mais c'était quand même un jeu qui était quand même très, très bien foutu à sa sortie. Et il y a quand même une base de joueurs qui est restée dessus. Vous avez Steep. Steep qui est quand même hyper original. Alors, on peut ne pas aimer. Mais il y a quelque chose de fort dans Steep. Il y a une identité forte. C'est unique. C'est la première fois qu'on a un jeu de sport d'hiver avec autant de liberté dans un open world, etc. Vous avez For Honor. For Honor, vous connaissez sur ma chaîne. Donc, je parle beaucoup. Pareil, c'est un jeu qui est très fort avec un socle de game design très fort. Alors, bien sûr, il y a des problèmes de déséquilibre. Bien sûr, certains peuvent penser que je suis très négatif sur le jeu. Round 3 Mais il est très original et aucun autre jeu ne nous apporte la sensation que nous apporte For Honor. Donc, les joueurs restent sur le jeu. Même si on dit, ouais, perte de joueur. Bah oui, mais il reste encore. Donc, voilà. Et une fois que vous restez sur un jeu comme ça, qui est très agréable, et que vous savez que le développeur le soutient ardemment et tout le temps, c'est hyper gratifiant, vous, en tant que joueur. C'est-à-dire que vous prenez du plaisir dans le game design, et vous savez que vous allez avoir des updates, des événements, etc. C'est génial. C'est un peu comme le sentiment d'être dans un MMO qui est très suivi. Et là, je pense que c'est un pari gagnant pour Ubisoft. Voilà. Et ils ont réussi sur leur première licence, ils ont vraiment réussi à continuer dans cette voie et à garder leurs joueurs. Donc, moi, je trouve ça très bien. Parce que du coup, ça fait des jeux uniques. Aujourd'hui, vous regardez les derniers catalogues, les derniers titres et catalogues d'Ubisoft, vous n'avez pas des répliques de jeux les uns à la suite des autres. Vous avez Steep, vous avez Rainbow Six Siege, vous avez The Division, vous avez For Honor, ce sont 4 jeux complètement différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, bien sûr, ils sont en majorité multijoueurs. Pourquoi ? Parce que c'est le multijoueur qui fait rester les joueurs. C'est ça, c'est le compétitif qui fait que les joueurs restent, évidemment. Donc, ce sont forcément des licences orientées vers le multijoueur. Quoique ce type est entre le solo et le multi, mais il y a quand même du multi, des leaderboard, etc. Mais ces 4 jeux sont uniques en leur genre. Très originaux, très variés, et ils sont intriguants, quoi qu'il arrive. Et je rajouterai d'ailleurs une petite note, c'est que suivre un jeu comme ça sur plusieurs saisons, ça permet de le garder d'actualité. C'est-à-dire qu'on ne considère plus les jeux figés dans leur date de sortie, donc ceux qui sont sortis il y a un an ou deux ans, comme des vieux jeux. Non, il reste toujours d'actualité grâce aux événements, grâce aux updates gratuites, grâce aux DLC. Et donc, les joueurs qui étaient intrigués par ce jeu, eh bien, reviendront parce qu'ils verront des news sur l'événement Halloween, sur une grosse update gratuite, une nouvelle carte, un season pass. Ils ont envie d'y revenir, et ceux qui ont envie, par exemple, d'un multi compétitif FPS sur PC, eh bien, ils regarderont de nouveau siège, parce qu'il reste d'actualité. Il est toujours supporté, il grandit de jour en jour. Voilà, ce qui est l'inverse d'un jeu qui est sorti à une date fixe, avec éventuellement un ou deux DLC après la sortie, puis on ne s'en occupe plus. Là est toute la différence. Il reste, la hype reste un maximum. De plus, Ubisoft essaye d'étendre cette philosophie à ses autres grosses licences. Si on prend l'exemple d'Assassin's Creed Origins, eh bien, l'équipe de développement a eu plus de temps pour le peaufiner, ce qui en fait un meilleur jeu. Et ils essayent aujourd'hui de le poursuivre, de le supporter un maximum, avec des DLC, avec leur mode visite guidée, avec des événements réguliers dans le jeu. Et on va voir si ça fonctionne. Mais ça a l'air de fonctionner, et il y a encore beaucoup de hype autour de ce Assassin's Creed Origins, et encore pour de longs mois. Si on prend l'exemple de Far Cry 5, exit les tours de transmission qui nous dévoilent tout sur la carte, on va maintenant explorer normalement et découvrir au fur et à mesure, partout où on va, des nouvelles icônes, en parlant aux gens, en découvrant des panneaux, etc. Encore une fois, on laisse tomber cette espèce de grande théorie du game design qu'on voulait insuffler à toutes nos grosses licences. Alors évidemment, tout ne peut pas être rose. Si on prend l'exemple de Ghost Recon Wildlands, je pense que pour moi c'est un semi-échec sur cette histoire de faire un énorme jeu solo coopération avec en game as a service beaucoup d'updates et des gens qui restent dessus. Je pense que le jeu n'était pas assez solide à la base pour être vraiment addictif et garder un pool de joueurs énorme. Maintenant je me trompe peut-être. Mais en tout cas pour moi, c'est de tous les jeux que je vous ai cités, probablement leur plus gros échec sur cette nouvelle politique de faire des jeux saisonniers avec une base qui va durer plusieurs années et où on va pouvoir faire des profits sur un jeu qu'on n'a pas à refaire avec une nouvelle DA, des nouveaux mécanismes, etc. Mais plutôt additionner des features dessus pour pouvoir continuer à faire vivre ces expériences. Donc là, voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'ils ont abandonné leur bible de design, ils ont abandonné tout ça. Ces quatre jeux n'ont rien à voir les uns avec les autres. On est passé d'une boîte qui faisait des jeux avec une espèce de bible de design commune, il fallait faire un jeu par an avec les licences, etc. La preuve, le Assassin's Creed Origins a eu deux ans. Bon, il n'est pas dénué de défauts, on en parlera peut-être, mais en tout cas ils ont eu deux ans. Et ça s'en ressent sur la qualité du jeu et sur le contenu global, quoi qu'il advienne. Et ils sont passés de ça à on va essayer de faire des jeux qui survivent plus d'une année, c'est-à-dire qu'ils restent dans le temps. Alors bien sûr, au bout d'un moment, vous êtes obligés de lâcher votre jeu parce que les moteurs évoluent, parce que vous êtes trop datés techniquement, etc. Mais vous comprenez maintenant le changement de cap. Et c'est un très bon changement de cap. Moi, j'ai été très heureux de jouer à The Division. D'ailleurs, vous avez des vidéos, les toutes premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, c'est sur The Division. J'ai été très heureux de jouer à The Division et les DLC, le mode survie qui était vraiment excellent, etc. C'était un très très bon suivi. J'ai été heureux de jouer à Rainbow Six Siege, même si à un moment donné, si vous ne jouez pas souvent, vous faites un peu rouler dessus, mais c'est un super super jeu. J'ai été très heureux de jouer à ce type. Et on fera des vidéos, parce qu'il y a des choses quand même assez exceptionnelles dans ce type. Et je suis très heureux de jouer à For Honor. Ces quatre jeux m'ont comblé. J'ai passé un nombre d'heures folle dessus. Et donc, voilà, pari réussi pour Ubisoft. Je voulais faire cette première petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on en avez vous appris. Et puis, vous en avez appris un peu aussi sur moi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un petit like, ça m'aide beaucoup, vous le savez. Ça fait monter les vidéos, ça me donne un peu de visibilité. Et on est de plus en plus nombreux à partager. Laissez des commentaires, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, abonnez-vous, car on va faire d'autres vidéos de ce type. En même temps que les let's play, les découvertes, les guides, les débats et la théorie. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Gags. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada